... Mais qu'en est-il en nous de la langue d'en bas, celle qui va comme le vent sans retenir, même l'instant de sa caresse longue ? La perception retombe ici dans sa source, et tant pis, si le cœur ne va pas jusqu'aux lèvres. Parfois, une clarté mûrit au plus profond, sa goutte de lumière jaillit du noir. On ne sait qui, de l'instinct ou de la sensation, qui a changé la place de la bouche. Quelque chose remue peut-être une illusion, mais que serait une réalité illusoire ? Les mots reculent devant cette question, ils sentent que leur substance s'évapore, qu'un abîme s'ouvre sous la langue, les mots soudain s'enfuient, et le sens s'écroule sur lui-même. L'œil est la rotule entre le monde et nous, il voit les traits, il pense le visage, il choisit le détail qui fera signe. L'histoire n'accepte pas, comme la poésie, que rien n'est eu lieu que le lieu. C'est pourquoi les mots ne sont pas vains, eux qui détissent leur propre illusion. L'avenir est ce qui n'est pas, le présent est tout ce qui est. Dès lors, comment supporter de taire l'oppression, même au nom d'un futur qui promet d'être pire ? Ce sont deux extraits d'un poème de Bernard Noël, un poème de la Havane, publié en 2011, dans un des derniers numéros de la revue Action Poétique, dont il était un ami. Ce soir, la place de l'autre. Pour cette 30e soirée en périphérie du marché de la poésie, nous recevons Bernard Noël, carte blanche à Bernard Noël. Vous verrez Bernard Noël entouré de plusieurs de ses amis, Jean-Luc Bayard, Jean-Luc Parent, Laurine Rousselet, Esther Tellerman, et Léonard Novarina Parent sera au piano. Je remercie Olivier Chaudanson, le directeur de cette maison, de nous accueillir. Je remercie Arthur, au son et à la lumière. Je vous souhaite une très bonne soirée. Applaudissements Mon cher Bernard, en 2005, quand est sorti la chute des temps, tu m'as fait cette dédicace à Vincent, que j'aime rencontrer depuis bientôt 25 ans, et qui donc me manque souvent. Eh bien, sache que toi aussi, tu m'as manqué, et j'espère que ce soir, on va rattraper le temps. Merci. Bernard Noël. Applaudissements D'abord, bonsoir à tous. Merci de votre écoute. Oui, ça commence mal. En feuilletant ce livre, j'ai remarqué qu'il y avait un texte en prose qui pouvait servir un peu de manifeste. Alors, je vais vous lire d'abord. Aurais-je le temps de finir ? Question absurde, puisqu'elle ne fait pas que je me hâte. Tout projet se joue entre le durable, qui cherche à s'instaurer par la loi, et la dérision, qui est de nous savoir mortels, donc sans durée. Ici, la loi loge dans les grises et les règles, la dérision dans les bruits. Les règles obligent à prendre le temps. Je prends le temps parce qu'il me manque, et je le hais, parce que je l'aime. La haine et l'amour vont comme la mort et la vie. Mais la haine de la poésie n'est que le refus de soi-même. Comment ? Je n'ai fait que ça. La poésie a trop chanté. Il faut qu'elle déchante, et trouve là le véritable chant. Quelqu'un disait « Mourir de rire et rire de mourir ». Je veux une folie sage, un gâtisme intelligent, et un mauvais poème qui soit un poème mauvais. Je veux une laideur qui soit plus belle que la beauté, parce qu'elle aura réussi à la comprendre. Il faut que les mots tendent au grand renversement qu'ils sont peut-être, après tout. Il n'y a pas d'affirmation qui n'appellent aussitôt sa contradiction. C'est pourquoi je suis debout jusqu'à la mort. Ce « debout » là est aussi la raison d'être de la forme du poème. La verticalité de ce qui refuse de rester simplement couché dans le livre est analogue à la verticalité du vivant. D'où la première règle. J'empile d'abord des lettres, puis, à chacune, vient se joindre le ver comme à la vertèbre la côte. Écrire est une entreprise de séduction, plaire et être aimé, mais être aimé en déplaisant. Qui ne voudrait le plus que cherche ce moi ? La loi, croit-on, réprime l'excès. En réalité, elle l'appelle. Comment existerait-il sans elle ? Le ver libre n'est jamais excessif, sauf dans la lancée du dé qui trace la même invisible limite qu'autrefois le geste de l'oracle. Le ver classique est en soi un bruit et ce bruit rit à l'intérieur de lui de la règle qu'il est aussi. La règle ancienne est un geste et ce geste limite l'ombre à travers le son. La loi est en l'air. Elle cherche à épouser notre souffle et nous sommes malades parce qu'ils ne se rencontrent plus. Ce que je veux est en l'air. Je ne le vois pas. La langue voudrait battre comme le cœur. Elle accepte la loi des dents. Elle reste couchée derrière. Elle attend. Mais les mots ? Les mots sont le battement. Ils ne le sont pas. Ils en profitent. Ils sont le silence qui fait du bruit dans les yeux. Ce texte servait d'introduction à un livre qui s'appelle Bruit de langue. Je n'ai jamais lu en public ces bruits de langue parce que je pensais que c'était trop risqué peut-être. Ce soir, je me suis dit que j'allais essayer de lire au moins la première suite. Donc voici le premier poème. Brassé bas au baillement du bout il dit la cri l'espèce bouffe les fils à Anne y fève du râle la viande la viande n'écrit pas cadavre accru un râle monte identité identité si ur salé d'os tête aux tasses en tasses ultra-morte émietté œil carrier de nuit niant le nom un creux sous la langue inverse bouche trappe du sens du mourir du mourir encore et puis la glotte qui glousse cri de dents a-t-on lavé le dedans rien idiote la nuit et son soleil orthographe entrée du commun il peut avancer parce qu'il va dans le noir raie de rétine accroche cœur du joli temps mûr me suit oblique et mou rie du rond qui détraque tout l'amoureux qu'on voit violence à son point vif un corps qui pense et toute la pensée pique pipée à qui la trace par afin le manque et j'ai du sens sur les mains il y a les signes les cicatrices filaments filants au fond du froid un regard revient lécher l'œil tout le corps veut boire tâche aveugle un seul vrai pays et l'on ne sait plus rentrer les fentes sont des tirelires ébobies d'être loup maintenant on a le frisson instinctif trou et troué un homme aime le malheur entendu entend du rature les mots qui jaillissent au retroussi des robes flocons folles fumées abondance de doutes il faut écrire au milieu du désastre devant le congélateur des phrases et l'intention trahite relant de lumière louche distance des mains aux barricades nul n'a plus mal à Dieu ni au sexe et l'encre rit sous cap déjà le souvenir un papier triste creusant le creux une grande envie envenime le désir à où il est les griffes la greffe la vie traverse au tric-trac des trucs mot après mot exténué une idée un reflet ne plus sentir le sol dire détour déboire coup de dés ignorance encore les nerfs un coin de peau et le geste unique savoir pourquoi les gens vivent trop de bouche d'odeur spirituelle écriture aigre tant de virtualité renvoie à la mort on coupe par réalisme rute du rien injection de non-vie sous le moi sous du chaos ou bien plat cru roquet quand même au bout le noir le blanc et oui et non qui use qui une langue tyranniement s'abue tu regrettes le un et le nu ivresse le rire ou l'angoisse fait repler à la cervelle un tas d'os selé ta culture épais pourri partout tombé de l'enfilade réécrit le monde encore une fois béant tout et béant le trou sans fond et comment trancher le double nous sommes gantés un fou qui s'enchemise de soi-même pour un peu d'esprit on a vendu sa viande une ou deux idées raclent le reste savoir à qui nous sommes vivants vidés organes piteux d'être ici rongés sans agonie nudité je ne crie il fauche les têtes éclats rentrés dans la gorge oui mais une corrida immobile cette vie là on passe la charrue mort en Grèce mimant un maudique retour éternel ne fuis pas os qui blanchit n'est plus mortel merci esther télermann voilà je pour cette soirée je voudrais lire une section de sous votre nom peut-être en le dédiant à Bernard Noël puisque nous avons entendu une lecture magnifique de cette partie de l'oeuvre de Bernard Noël qui évidemment recouvre aussi le récit le roman l'essai le théâtre et le dictionnaire donc je dédierai à vous et à Bernard ces quelques poèmes de sous votre nom dans la mesure où en effet le poème se tend vers l'autre avec l'été je voulais te couvrir d'étoiles cueillir tous les bouquets déporter les ancrages je sais cœurs étaient déposés dans les urnes regard dans les anneaux je me suis jetée là avant que je tombe soir ne te quitte à l'orée du champ ton nom enveloppe la flamme pensée de toi voguions quelques-uns dans les craies serrées de colliers et de boucles afin que seul un signe fit mémoire autour de votre épis je sentais l'espace qui gonfle nous étions-nous frôlés de nos mains d'épines cristal après cristal étions-nous si près de chacune des rives sains de vertiges et d'apiques avions-nous fait vœux d'un chemin de chaud d'un lointain qui demeure d'une page arrachée remplissant le monde j'éliminais les horizons le corps à peine je vise encore les ruptures un versant l'autre barque ne faisait plus le lien des empires j'avançais dans l'incendie ou bien ne cesserions de forer des couloirs d'y déposer nos eaux afin qu'adviennent les sources tout au fond est enfermée la déchirure la fugue que tu fais sourde mort était n'était pas nôtre oui nous avions noué aux abîmes les astres avions cerclé les figures et le champ dans le midi avions planté une phrase elle t'accompagne pénètre le vivant tout au fond est enfermée la déchirure la fugue que tu fais sourde un mot encore fut notre tempe et nous étions parcourant les écorces en dessus et en dessous dans les métamorphoses et les césures à rebours des peuples muets inscrivions dans les crées le rythme des royaumes aujourd'hui vint un son de cordes sur les trois univers derrière tes doigts je vis monter la fugue valse lente transfigure la douleur tu m'avais accompagnée dans un ciel suspendu sous les mers et sur la terre j'écrivais les floraisons de dessous les tresses voies de solitude cendres ne t'avaient pas encore couvert je te lisais comme on se couche au milieu de la roue nous nous comptions en un puis nous sommes baignés dans les orgues et les siècles appelions ensemble les refrains il y a trois fois cinq îles lointaines des fleurs parfaites le jaune et le bleu suspendus nous serions sans déclin dans les saveurs et les vieilles histoires nous cessions de déporter les ancrages sutures entre les mers voulions l'odeur aigre des chambres jour se mêlant au jour pluie retenue dans les silences ode et bosquet rouge dans les maçonneries lycées j'attendais votre écriture je t'avais dit nous creuserons le ciel ensemble nous regarderons nous endormirons sur les trois grèves il y a longtemps nous avions vécu dans les musiques des cités très loin tendions tendions les cordes te voilà j'ai attendu que l'on ouvre la grille peut-être nos bouches aronces n'avaient pas encore bu habiterions des chambres de moire entourées de paysages et de peintures disposerions les lacs et la langueur quelques airs polis découperaient les clôtures et les anses voyagerions trois fois dans cinq îles pointaines et j'attendais vos écritures mais peut-être je ne t'appellerai ne chercherai sur tes lèvres les nuits ma main cogne je reste devant la porte en dessous d'un océan j'inquiétais vos silences je sais ils ont sombré avant que je ne dise je m'allongeais sur le noir vous confondant à l'encre avec toi j'ai marché sur toutes les grèves tu me dis dans le regard bas le temps pensée est un son qui embrase rayant les mers j'eus soucis de toi comme revient l'étoile nous échangeons nos voix bras sains autour de la parole tu n'étais contre mes genoux mais tout au fond des rumeurs ressac séparait nos souffles voyagions dans le feu je cherchais la scission un mot au travers de ta poitrine un soleil derrière nous devant sont les amandes là-haut la larme plus bas les cercles au-dedans ta rayure brume devient fraîcheur comme au bord de la nuit tu m'as laissé le livre et l'épitaphe je sais je vous recouvrais d'incendies tressé des enfers votre nom aujourd'hui prend la place des bouquets pour vous je rassemble les semences roses des morts et bruyères des matins je fais monter vers toi la forme ourle les ouragans tu me laissais l'empreinte des syllabes hautes des marées silencieuses finirais-je avec la réponse confondrais-je ce qui perle couleur et chaud saurais-je voir sans les yeux des voyants saurais-je mêler l'or et les cendres disposer les bijoux cristaux et émeraudes au fond des corridors entendre les vivants te voir où tu ne fus enfermer les ferveurs dans les jars superposer les lapis n'éteindre en toi la fugue nous faisions ouvrage de nos doigts il y a longtemps labourions les ciels étoilés construisions des chambres nous nouions l'un à l'autre comme soeurs nous donnions des soirs des océans et j'inquiétais votre surface je vais me tourner vers la poésie de Bernard malgré sa défense malgré sa défense je vais rappeler quelques titres de cette oeuvre immense qu'est la poésie de Bernard Noël donc quelques titres seulement puisque enfin il me l'a interdit mais il me semblait intéressant de rappeler quelques-uns de ces titres qui m'a-t-il soufflé il me l'avait déjà soufflé mais sont composées chacun de 15 lettres et qui réellement forment poème donc je ne citerai évidemment pas tous ces titres et je renvoie aux différentes bibliographies de l'oeuvre dont celle que nous avons élaborée avec l'aide de Bernard pour l'édition j'en profite pour faire cette petite publicité Bernard Noël l'expérience extérieure un collectif qui paraîtra donc dans quelques jours aux éditions Hermann avec donc une interview assez longue de Bernard Noël et un texte inédit de Bernard donc pour aller vite je citerai puisque les yeux chimères il me l'a aussi interdit de 1953 mais je le dis quand même et je citerai donc Extrait du corps bien sûr qui est poème en prose incluant alors je citerai les titres pour aller très vite les titres qui sont dans les poésies Gallimard les livres que Bernard Extrait du corps et la chute des temps paru aux éditions de Poche Gallimard donc poésie donc Extrait du corps incluant la peau et les mots bruit de langue les états du corps l'ombre du double la chute des temps incluant L'été langue morte la moitié du geste la rumeur de l'air sur le pli du temps toujours très succinctement sans citer les éditeurs principalement P.O.L. et une de 1985 à nos jours Fable pour ne pas le reste du voyage Lettre verticale Les yeux dans la couleur La vie en désordre Sonnet de la mort Un livre de fables Ce chemin d'Ank puis Le chemin d'Ank en collaboration avec le peintre François Rouen et la traduit en arabe par Mohamed Bénis J'ai été assez rapide et donc m'est venue une première question je vais l'ennuyer un petit peu donc première question de cette oeuvre poétique qui commençait en 1953 ou 1958 à nos jours donc cher Bernard Noël donc vous commencez une oeuvre poétique qui tandis que vous élaborez vos romans récits pièces de théâtre essais réflexions sur l'écriture et sur la création dictionnaire aussi donc vous continuez jusqu'à aujourd'hui cette oeuvre poétique dont vous avez lu un exemple assez fulgurant donc j'ai voulu lire un texte désagréable et et donc oui la poésie n'est peut-être pas là uniquement pour bercer et donc je voulais vous poser cette question de savoir si le poème serait dans votre oeuvre son architecture secrète je cite trois vers du chant 1 de la chute des temps il ne traîne à la surface que les squelettes d'une affaire basse et violente nous reconnaissons Bernard Noël donc question le poème dans votre oeuvre serait-il l'ossature donc le squelette en quelque sorte le reste visible d'un bruit de langue enfoui oublié sous les mots donc de ce monde hanté langagier dont vous parlez très souvent soudain mis en forme dans le présent du poème oh là là c'est compliqué ce qui est derrière et qui est en dessous c'est fait pour rester derrière et dessous non pas pour l'apparaître il me semble que l'intérêt l'intérêt des poèmes c'est d'abord de résister je crois qu'il est poétique ce qui résiste à toute explication ensuite cette résistance là est aussi quelque chose qui est secourable tout en étant désespérant j'aime bien cette contradiction qui fait que ce qui vous sert est aussi ce qui vous dessert si j'ai choisi de lire d'ailleurs ce poème tout à l'heure c'est parce que jamais de ma vie je n'avais osé le lire tout simplement parce que je pensais que c'était inaudible peut-être enfin difficile à articuler et que l'articulation peut-être n'éclairait pas la chose mais tout ce que vous avez cité me laisse si vous voulez une chose qui est pour moi essentielle c'est que je ne suis pas le propriétaire ni le gérant de ce que je fais ce que je fais et fais une fois pour toutes puis c'est tout je veux dire sans gain et sans plutôt en perte une des choses qui m'a frappé dans ma jeunesse quand j'ai commencé à publier un livre ou deux livres c'est qu'on m'avait dit que publier écrire et publier c'était affirmer son son identité disons donc un truc très narcissique et je me suis immédiatement rendu compte que un livre le nom d'un auteur sur un livre n'est qu'une étiquette pour identifier quelque chose et que ce livre une fois publié n'a absolument plus besoin d'auteur et que l'auteur n'est là que comme référence pour de classification si je puis dire donc être classé c'est pas ça n'a rien d'excitant quoi oui et pourquoi je vous posais en fait cette question de 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 l'oeuvre poétique comme sous-bassement de l'oeuvre de polygraphe enfin des récits et romans c'est que il me semble qu'il y a un lien entre votre poésie et votre prose Bernard Noël et justement c'est que le poème serait le plus à même vous le dites d'ailleurs parce que dans votre oeuvre d'essai il y a une réflexion magnifique de ce qu'est l'écriture pour vous en tout cas vous dites que le poème serait le plus à même de s'extraire de la représentation pour se mettre et nous l'avons entendu d'ailleurs tout à l'heure dans votre lecture pour se mettre en relation avec le réel de la matière verbale qu'est le langage c'est vrai que pendant une bonne partie de ma vie je me suis demandé comment abolir la représentation pour finir par m'apercevoir que la représentation c'est la pensée et donc nous n'avons rien de plus précieux que la représentation ce qui m'intrigue c'est comment elle s'est fondée je veux dire au fond comment diable l'homme s'est-il mis à parler ça évidemment nous n'aurons jamais de réponse et comment dire il me semble que l'organe de base chez les humains c'est l'œil complété par l'oreille et comment diable un jour le regard s'est-il transformé en langage voilà je veux dire on ne pouvait je me demande ce qu'on pouvait échanger par le seul regard et je me dis que sans doute nos ancêtres ont commencé à belbussier leurs yeux enfin tout ça c'est des histoires qu'on se raconte d'ailleurs vous dites dans quelques vers je lirai quelques vers de l'été langue morte quelque chose cherche mes lèvres un poème un état littéral puis la pauvre peau un choc au détour d'une route de papier blanc le monde n'est pas la référence mais le sol d'où monte la poussée aussi vrai ce qui jamais ne sera vrai l'écriture n'exprime pas elle rompt et voici le trou du devenir donc le poème est état choc rupture trou vous dites aussi dans vos entretiens parus chez POL en 1998 l'espace du poème vous dites les vers seraient les traces d'un orage verbal et vous dites en effet que dans sa verticalité le poème mime l'acte fondateur de l'humanité ce maître debout est aussi pour l'homme dites-vous libérer la bouche de la fonction de préhension pour devenir l'organe de la parole donc question le poème est-il et il semble que nous l'entendons à travers ce que vous avez lu tout à l'heure cette éruption donc langagière une éruption langagière saisie dans un présent de la forme mais qui tente d'accrocher alors vous ne dites pas que c'est de l'enfouille mais qui tente d'accrocher la mémoire de la langue donc ce serait l'éruption d'un espace dans le temps c'est à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure à savoir la libération de la enfin ça c'est le roi Gouran qui dit ça très bien comment à partir du moment où l'homme n'a plus eu besoin de sa bouche pour prendre la bouche est devenue libre pour la parole donc c'est une manière de poser dans l'origine un point de départ à l'intérieur de cette origine qui se perd dans le temps mais ce qui m'a frappé aussi c'est que je pense qu'il n'y a d'indicible qu'à l'intérieur du disciple je veux dire que longtemps j'ai cherché à atteindre un bord un bord de la langue pour voir qu'est-ce qu'il y avait après or il n'y a pas d'après je veux dire que ce bord ne cesse de s'étendre devant vous de se développer plutôt devant vous et que ce qui est indicible est interne à la langue et non pas externe et peut-être que l'écriture cherche à exprimer cet indicible mais je me méfie de ce genre de propos parce que c'est un côté idéaliste sympathique alors que c'est un travail qui n'est ni idéal ni sympathique oui en effet vous êtes toujours sur ce bord du réel ce qu'on peut appeler le réel d'un innommable de la langue donc d'une prise de risque comme vous le disiez tout à l'heure et dernière question donc pour ne pas emboliser la soirée mais dernière question c'est votre passage vous avez expérimenté comme tout grand poète toute forme de vers Bernard Noël puisqu'il y a aussi bien les vers monosyllabiques que j'ai lu tout à l'heure que désormais des vers de 15 11 15 17 18 pieds dont votre vers s'allonge au fil du temps non pas au fil du temps mais dans vos derniers textes avec le reste du voyage par exemple est-ce que vous rejoignez avec le reste du voyage avec le poème des morts avec ce chemin d'encre et le chemin d'encre donc est-ce que vous rejoignez une contrainte est-ce que vous vous donnez une contrainte de la longueur du vers est-ce que ce rite de la contrainte enfin est-ce que cette contrainte serait un rite c'est-à-dire structurant un espace dites-vous et enfin alors ça c'est une question un peu naïve mais il semble que votre vers long creuse quelque chose comme vous disiez que adolescent vous creusiez des souterrains donc je lis non je l'ai cherché voilà alors je lis un vers de vous tel mot s'efface à l'arrivée de tel autre qui mange son cadavre tel mot s'efface à l'arrivée de tel autre qui mange son cadavre et là je vois l'étirement du vers vers un vers long c'est-à-dire est-ce que au fond vous ici ne s'agirait plus d'accueillir une éruption mais de suivre le mouvement de destruction qui est aussi propre à l'oeuvre qui est aussi à l'oeuvre dans l'écriture c'est peut-être les deux si vous voulez d'abord il me semble que la raison d'exister d'un vers c'est d'être une unité sonore ce que les vers actuels sont de moins en moins me semble-t-il or il me semble indispensable de s'inventer des règles sinon à quoi bon écrire des vers c'est un peu le donc ces règles elles peuvent jouer différemment selon qu'on essaie d'écrire des vers brefs ou des vers longs dans le poème dont j'ai lu un petit bout dans la suite j'ai essayé toutes les longueurs de vers y compris un poème en vers d'une syllabe alors à chaque fois c'est une espèce de pari d'arriver à faire en sorte que cette forme cet empilement de syllabe ne soit pas gratuit enfin qu'il y ait une espèce de plus que du simple une espèce de sursens dans ce calcul difficile d'empilement de syllabe et donc toute cette partie des bruits de langue va de l'alexandrin donc au vers d'une syllabe alors qu'est-ce que ça donne je veux dire que le travail quand même de la la réflexion et le choix des mots finit par faire par produire un sens qui échappe qui échappait a priori si vous voulez ce poème auquel je travaille depuis je ne sais pas 10 ou 15 ans qui s'appelle ce chemin d'encre ce chemin d'encre a fini par me dégoûter parce qu'il est de plus en plus noir et de plus en plus désespéré alors c'est peut-être l'influence de l'époque mais ou quoi mais ça devient difficile invivable merci Bernard Jean-Luc Bayard bonsoir parlant du peuple du livre auquel il appartenait le poète Edmond Jabès a écrit le secret de leur sanctuaire c'est qu'il n'y a pas de secret ce qui vaut pour le sanctuaire vaut peut-être pour le livre le secret c'est qu'il n'y a pas de secret à partir de là c'est clair la tâche du lecteur sa mission n'est-elle pas de dire le secret qui n'existe pas de s'y perdre quitte à le voler je vais vous lire le fragment d'un travail en cours livre qui s'intitule le livre volé c'est un livre en trois parties un récit au début un essai à la fin et au milieu le livre volé l'objet du délit proprement dit en épigraphe ceci créer une école où où l'on apprenne à apprenne à mourir c'est à dire avoir dire avoir la mort voir la mort toute nu René d'Omal tu mal tu ne cries pas t'es pas autant que pas autant que toi autant que toi qui répète le nom tu tu sens que la nuit la nuit est pleine nuit est pleine du non comme une page dire mais ce n'est pas en disant tout qu'on peut le dire le dire tu souris à à cette chose qui a qui a parlé qui est et lointaine qui se rapproche tu te tu obliges ta main main droite à sang sans aller devant toi tu la regardes comme si elle ne ne t'appartenait pas elle flotte un elle flotte un peu tu baisses la tête tu t'arrêtes tu t'aperçois que t'aperçois que tu une infime fêlure entre ce qui est ce entre ce qui est ce et ce qui devrait être tu voudrais y voudrais y porter y porter la main tu y porter la main tu aviez retenu vous vous croyez que je croyez que je n'ai et pas conscience pas conscience de votre état je vous je vous fais grâce vous fais grâce de cou ce dont tu dont tu parles et tu parles et déjà et déjà arrivé tu arrivé tu sens que que quelque chose se brise en toi que ton corps s'ouvre tu es cerclé d'os cerclé d'os vous os vous êtes venu êtes venu me voir me voir non pour me non pour me parler pour me parler non me parler non pour un visage inconnu aurait ce pouvoir de me permettre de m'approcher de l'inconnu tu as dû à du papier vert sur la langue et ce vieux crissement attente tu fermes tu fermes les yeux tu rêves qu'il n'y a plus rien à vivre vivre que tout est que tout est enfin est enfin terminé terminé tu serais ton identité vous vous pensez qu'il a choisi j'espère espère une lettre lettre un signe je signe je pense que je pense qu'il est pense qu'il est le sent être trahi par par le plus intime intime de lui-même de lui-même ou bien lui-même ou bien s'il lui arrivait de se reconnaître se reconnaître il la perception que perception que tu tu as de la chair de ta cuisse cuisse tu le tends tu le tends petit tu ne bouges tu ne bouges pas le voile cette glace cette glace sinon je vais croire que croire que je suis je suis né une fois né une fois de trop trop il soufflait soufflait dessus auriez aimé qu'il qu'il vous parla parla de ce qu'il faisait j'aimais j'aimais ce qu'il il faisait et il me et il me parlait d'eux il me parlait de ce d'un visage c'est c'est la bouche tu bouche tu fais non fais non de la tête non de la tête tu es la tête tu es las tête tu es las tu tu laisses ton dos vous l'aviez aidé aviez aidé disait aidé disait-il il à s'apercevoir s'apercevoir que son corps n'était corps n'était pas n'était pas plat que se confondre et tu confondre et tu ne tu n'as plus qu'un as plus qu'un oeil plus qu'un oeil et qu'un oeil et il se oeil et il se tient et il se tient dans ce bourdonnement bourdonnement du vide en haut en bas en haut en bas tu es et se suspend tout à coup et puis à coup et puis cet à pic au bord duquel tu regardes celui celui qui te parle et tu lui souris tu tu lui souris tu ne lui souris tu n'as n'as jamais bougé a jamais bougé ici tu te souviens que chacun de nous est une société où où il est urgent de de déclencher une lutte des classes afin que l'esprit que l'esprit est le esprit est le corps vit dans la région région de l'ombre de l'ombre et de la ombre et de la mort la mort vous devez aller plus loin et loin et constater la coïncidence de quelque chose qui me concerne et que je ne le vois pas je vois pas j'ai beau pas j'ai beau être attentive cela m'échappe et c'est inexorable en avant tu sens la pression de tes tes coudes sur tes sur tes cuisses tu l'accentues afin afin de retrouver l'épaisseur de ta chair tu l'enfermes de passage vous êtes on fixe une date je je n'ai plus envie n'ai plus envie de envie de bouger et dans le même temps je sais que je vais que je vais partir médico-légal je ne sais ce qui m'a poussé qui m'a poussé je poussé je me suis je me suis levé je me suis levé j'ai levé j'ai pris le expliquez à votre écrivain que ce n'est pas là et pas la mort qui pas la mort qui est la mort qui est une est une métaphore métaphore mais le être intimidé par lui vous l'avez vu l'avez vu marcher avez vu marcher de vu marcher de long en large avec avec cette espèce d'impassibilité et tu te redresses tu te redresses je te redresses je redresse je n'ai et pas de problème particulier je ne je ne le veux pas je le veux pas je suis vers la fenêtre j'ai trop souvent souvent manqué de patience j'avais de bonnes raisons raison je vivais dans l'imminence l'imminence de là forcément dans l'ordre je pense qu'à je pense qu'à vous à vous aussi il a dû aussi il a dû citer il a dû citer ce mot dû citer ce mot citer ce mot qu'il tu es dans les bras et dans les bras d'eux dans les bras de ta les bras de ta mère ta mère et tout à coup coup tu lui lances ton ton petit point tu je vais m'arrêter là ces pages ont comme vocation d'être le prétexte à une deux trois questions c'est un poème arraché à un livre paru en 1973 dans la collection texte flammarion qui s'intitule les premiers mots les premiers mots est un roman ce n'est pas du tout un premier livre il y en avait eu d'autres avant la première question c'est pourquoi ce livre qui n'est pas le premier a-t-il comme titre les premiers mots je réponds il aurait pu s'appeler les derniers mots j'ai hésité entre les deux il m'a semblé que les non il y a une chose qui m'avait beaucoup touché quand j'ai apporté ce tapuscrit à Paul Otschakowski qui était l'éditeur de la collection texte on a discuté etc donc il l'a lu puis il m'a dit tiens je pourrais te proposer un titre ce serait les premiers mots et comme c'est le titre que j'avais donné moi-même je veux dire ça a créé entre nous un lien remarquable vraiment je crois que c'est une espèce de confirmation amicale très touchante l'oeuvre de Bernard Noël se rassemble elle se cristallise alors elle se cristallise en poésie dans la collection poésie Gallimard notamment à travers Extrait du corps et la chute des temps il y a un autre mouvement en cours aux auditions P.O.L. qui est le rassemblement de l'oeuvre dans des grands livres rouges livre sous-titré oeuvre oeuvre 1 oeuvre 2 oeuvre 3 oeuvre 4 l'oeuvre c'est ce nous 4 là le dernier volume paru est un livre excessivement important il s'intitule la comédie intime et rassemble l'ensemble des monologues monologue du jeu du tu du vous du elle il se termine par le monologue du nous mais de manière assez étrange comme par surprise ce livre a agrégé un livre paru 40 ans plus tôt qui s'intitule les premiers mots alors pourquoi les premiers mots au commencement d'une comédie intime oui parce qu'il me semblait quand j'ai rassemblé enfin il y a d'abord le fait que quand Paul m'a proposé de publier de commencer à publier ses livres enfin ce rassemblement de mes textes ça m'intéressait pas vraiment ce qui m'intéressait c'était un effet de rassembler tous mes monologues sauf que je ne voulais pas les rassembler parce qu'il en manquait un qui était le monologue du nous et ce monologue du nous je pensais que je ne l'écrirais jamais parce que écrire un récit dans toutes les phrases commence par nous c'est quand même coton et je ne sais plus qu'est-ce que tu voulais me demander pourquoi les premiers mots au seuil ? pourquoi les premiers mots parce qu'il m'a semblé en effet que les premiers mots étaient la base de cette entreprise des monologues lesquels monologues sont au fond je me rappelle quand Paul m'a proposé de publier ses livres je n'avais en tête que de rassembler mes monologues et donc au fond les premiers volumes ont paru dans l'attente de l'écriture de ce fichu nous que je pensais ne jamais écrire et les deux premiers volumes je ne sais pas ce qu'ils valent mais ce que j'ai rassemblé comment dire à une logique interne qui justifie ce rassemblement par contre le troisième volume qui s'appelle la place de l'autre titre que bizarrement on a donné à cette rencontre je suis assez déçu par ce rassemblement parce que je ne vois que ce qui manque et que ce qui manque aurait exigé un volume non pas de 800 pages mais de 1500 pages ce qui semblait un peu difficilement praticable manque le lieu des signes c'est ça pardon manque le lieu des signes non mais il ne manque pas que ça il manque plein d'autres choses j'en viens à la troisième question le rôle du lecteur c'est de trouver le secret qui n'existe pas donc le lecteur se demande lisant les premiers mots il se demande c'est un pluriel mais au singulier c'est quoi je veux dire le premier mot c'est lequel alors il se trouve que simultanément à ce roman les premiers mots 1973 est paru un recueil de poèmes chez Fata Morgana qui s'intitule le livre de Colline livre en 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 cinq parties se termine par le fil du nom qui inaugure la série des poèmes verticaux des lettres verticales mais mais il s'inaugure par le fil de l'œil je vous lis le début maintenant est un rocher tout droit comme une dent ne pas ne pas glisser sur le tranchant ne pas avoir peur de la salive du temps je reprends le premier mot maintenant des années plus tard le chemin d'encre qui s'écrit pendant une quinzaine d'années vient de ce clore livre dont chaque poème commence par ses mots et maintenant et maintenant c'est encore maintenant bien que tout glisse et maintenant faute d'avoir changer la vie faut-il changer la mort etc le premier mot est-ce maintenant c'est toujours le premier état dont on devrait prendre conscience maintenant nous n'avons pas assez conscience du maintenant c'est le maintenant qui nous fait vivants mais je ne suis pas sûr que quand j'écris et maintenant je pense à tout ça c'est au fond automatique et maintenant et maintenant tout commence le nom du présent c'est maintenant le nom du futur c'est demain quel est le nom du passé nom de demain c'est maintenant merci Laurine Rousselet bonsoir je vais lire plusieurs fragments plusieurs textes de différents ouvrages et après avec Bernard peut-être nous pourrons parler d'un projet que nous avons mené il y a peu sur Arthaud les deux extraits sont tirés d'une prose que j'ai écrite il y a quelques années à la Havane tout le monde me voit écrire et beaucoup plus que cela je lis en eux mais que fait-elle on se jette à l'eau on paye de sa vie ce que l'on réclame pour ne jamais ajourner le vide dans lequel on baigne je me demande combien de noyades habillent les flancs de l'île et si elles ne vengent pas la puanteur du réel si ces morts ne sont pas les psaumes de nos pensées vivantes perdre pied sur terre accorderait l'espoir la mort comme sédiment du cœur abattre puisqu'extirper détend les mains raides et froids lorsque le jour vient le théâtre tombe et seules les suées de l'amour gonflent l'apaisement on peut bien aligner des tombes les unes à côté des autres rien ne supprime l'envol qui cherche à rassembler de tous côtés déferle les heures à entendre la vie est bien cet ailleurs qui nous berce enraciné dans la fuite à marcher un passeport au milieu de l'air comme fenêtre ouverte hélas les tampons d'état ne couchent pas avec elle mais avec l'inutile à faire souffrir l'histoire ainsi s'engraisse de misère ah si le néant était un os vrai que le feu dégagerait de la poésie les machines à torture se rouilleraient d'elles-mêmes au-dessus la vie désignerait la mort comme sa nuit à faire l'amour à l'origine je me baigne dans le vide le regard fixé au plafond des images de tendresse se confrontent à des lits d'agonie des visages de confiance à des rictus de trahison la vie est truquée si on la trompe et je m'exerce à chaque instant à fondre sous ses charmes les plus redoutables pour y voir clair trancher se débarrasser de l'accident de l'innocence comme de la censure le doigt sur le monde je caresse la carte il est grand parce qu'il est indélivré et les dieux n'y font rien rester à la surface des paupières au lieu de tracer la destinée je sais qu'Arto regardait les codex il voyait dans cette question un temps où l'homme pas davantage qu'une autre forme de vie invoquait les dieux pourtant il n'était pas au-dessus le ciel était sur terre comme la magie de l'esprit poursuivait sa route depuis les grands papiers sont rythmés par la continuité de l'élévation un présent inscrit il y a des millénaires dans une écriture pictographique et toujours en lecture nous serons éternellement les idéogrammes de nos vies dans la caverne de mon corps il y a la délivrance de l'écriture à perpétuité qui a fin je jette de l'encre comme un geste se pose autour tout flotte parce que tout s'incarne tout brûle accepter l'opération de la matière compose l'être sans arrêt deux mois à passer ici dix quinze dessins dix mille émotions la corde du temps est bien complexe à inventer il faut battre la mer à coups d'immersion à coups de couteau casser l'ignorance et faire de l'esprit une espérance dans le livre du corps ou de l'incré à corps joie j'impose au-dedans de projeter au-dehors son éclairement car pour être à l'avance avant le moi il faut en ronger de la distance se perdre passionnellement pour mourir plein dans le tout le reste ne parle qu'au particulier et au fur et à mesure de mon avancée j'ai lieu partout servir la déréliction pour s'oublier de très loin rien d'autre et maintenant je vais vous lire un poème que j'ai aussi écrit là-bas à Cuba fin et fin côte à côte criant au fou en cohorte de famine dans le ventre quand mourir s'attarde sans la question d'une le part entre le fil à suivre et la corde la matière hurle au remplissage le sinistre du quotidien assiégé pour gratter l'inconcevable liberté de la privation jusque dans la pisse sur cette terre-là le mal asilaire tire de soi le mal insulaire face à la mer épuisable qui enfle dans ses fonds les corps charcutés honteux d'avoir échoué le miroir pelle de la tête le malheur mort au quelque chose de s'être vidé de mots rien n'est à croire la bombe est dans l'esprit comme une histoire en fugue le monde ici crève du fruit du beau de la révolution un ragoût d'ostracisme dans l'assiette et les consciences entre elles raclent les peaux au sol les squam sont délivrance fin et fin se lèvent même fardés de rien leur globule rouge écran de feu à rafraîchir une page la touffeur dépiaute le rêve le silence n'éprouve plus l'écho chacun vomit derrière ses grilles et saccage le temps l'universel catapulte sous terre l'intelligible s'abalafre sur la joue du souffle baignant dans son sang les lèvres gonflées en déjeune la tentation n'est plus le respire l'absence est déplorée sans salut fin et fin sème sur la page ce que les dents ont omis de mastiquer fin et fin cisaille la langue ses paroles racontard contre la lumière et pour les ténèbres le noir brûle la peine à toucher l'autre tout tableau est épreuve de départ les soleils concassent l'air entier éclairent l'internement coup sordide qu'une dictature qui entre dans le jour et soulève la nuit il s'ensuit des crânes désireux de rejoindre leur corps pour ne plus obéir fin et fin même à jeun annule l'effraction des lois dans les épidermes fin et fin mutile les emprisonnements en laissant couler pourquoi abominer le jour quand enfant fouille les jardins pour penser la rue en mer la vérité protège l'immédiate immersion le secret descend dans ce qui n'est pas dans l'unique couleur de la toile fin et fin peigne l'oeuvre du bateau explosé pour que gicle l'infini sombre et se détache le théâtre des forces à saloper les chœurs je vais vous lire quelques petits fragments d'un essai poésie sur la série que j'ai écrit en 2013 l'image de la putréfaction oblige à la pensée de l'acte reste de corps balancé dans les remblés lambeaux de chair accrochés aux parois des murs des survivants hurlent vengeance la guerre crie victoire haletante la fin se prépare chaque jour mais à certaines heures rien ne sort la lutte consiste à continuer de désirer ne pas se soustraire à la culpabilité en attendant les cadavres sous de la terre syrienne et dans ce musée des eaux la mort dort enfin pour de vrai la haine s'est installée elle se décuple effroyable elle confirme la nuit de l'irrisolution on se demande si la mort ne finira pas par consoler la mort la haine existe parce que l'homme ne se haï point mais il souffre il sait souffrir il en mange le supplément d'oppression vient de l'étranger qui crédite l'horreur par ses tiraillements ses conditions perverses à ne pouvoir porter secours l'instinct profond de l'homme se limitait aux mécontes soigné d'abord son triomphe avant de tendre la main et s'il s'emballe à le faire c'est sans renoncer à nourrir sa réussite l'incapable est partout l'enfer en Syrie anéantit les corps aux prises avec le mot mon oeil trou la destinée du lointain il dissout l'ailleurs contre le temps cette aberration d'état qui divise nulle part se prosterner mais s'enfoncer dans l'inuitié saisir l'impersonnel pour s'arracher à l'ouvert les massacres quotidiens vissés aux idéaux font la marche du temps jamais avare de sacrifice pour établir son éternité le cauchemar supplante la fiction la rage horrifie la souffrance pour approcher le supplice du peuple syrien le chaos demande à la vue de se dispenser de la volonté de s'en arracher un appel téléphonique à Damas a suffi cette nuit nuit du 21 août des dizaines de missiles ont été tirés trois heures durant à partir de bases gouvernementales des centaines de morts et de blessés sont recensés dans la Gouta Est et la Gouta Ouest soit les banlieues de la capitale zone tenue par les rebelles bombardement massif extermination chimique l'odeur du gaz était encore respirable à la fin du jour dans la vieille ville le stylo submergé par l'horreur ruine l'encre de son blanc l'histoire se déroule un crépuscule repu de despotisme attend quelle autorité s'y révélera efficace le cauchemar ne peut être racheté mais une fin se vide de son temps écartée la puissance démoniaque d'Al-Assad galopera vers son futur elle jouira de son irréductibilité en portant secours aux affres de son propre enfer je vais finir par quelques poèmes d'un recueil le corps veut vivre de désir le corps veut assécher le sens du vrai du faux marquer la peau par le livre partir boucler le soir le pot de terre sur ma table attend la lune ne vient pas les poussières comme autant de résonance le désir des fils blancs l'incendie peut feindre de prendre distance je perce le livre pour que le feu rampe dans mon histoire il y a des voix et des cendres des nuits accablées de peur et de cendres pour entendre poèmes la fin est dans le corps l'élan dessine l'ombre éclairée dans la rougeur du silence le désordre calculé du temps la peau désire crier maintenant la bouche engloutie loin l'abandon ne parle pas toujours l'absence d'or ouvrir le corps la flamber j'écrase oublie comme soleil brûle des lèvres passent la fatigue gèle les doigts le silence se dilate demain enfance profond la découpe du ciel le miroir ne dérive pas le mot appelle un goût d'immobilité dans la bouche l'ongle marque offrir à la peau de traverser l'ignorance les chemins sont des boucles les corps s'articulent le mot s'égare respirer dans l'étendue du don la bataille au couteau le sang jaillissant des signes cuisses abdomen gouffres et lumière partout les moyens répondre à tous les efforts travailler à l'occupation du vide faire descendre fatigue jusqu'à endormissement pour avancer il y a trouée avec la tête le beau les seins le sexe le monde et l'inachevé le saut règle son compte à la route à tout instant s'approcher de l'absence se ramasser à chaque pli le souffle rend-il indemne dans mon corps désordre et se faire pousser pousser la dureté vivre ou s'insurger le mal ne dit pas c'est sale éviter de prendre une chose pour une autre le fou emporte avec lui l'horizon son énigme ses décombres de paroles sa tribu de gouttes de sang dans l'argile tout tourne le corps comme un tourbillon du réel l'encrier dégoulinant dans la nuit témoin écouter les mains qui tremblent qui veulent parler écrire vient et interroge les racines du chaos un râle dans la gorge le creux du vivant dans l'espace quand l'hiver livre son sexe de folie dans le profond de la nuit le pourquoi humide se referme sur un coude sombré par défaut n'est pas glissé du corps des lignes embrouillées refont à zéro des zones d'ombre glacées inatteignables feuillets blessés ou paupières soulevées sur des citronniers photographies du beau la table en bois couverte de livres des boucles d'oreilles d'oharaka marque page de rose sur le haut de la tête des rêves répartis par grandeur des bagages la nuit témoin se joue de m'envelopper le dos la chaleur remonte le long des vertèbres écrire que la maison n'est pas vide il y a moi et les deux petits partir un jour en une seule fois par la porte carrée du mur à l'extrémité de la couleur grasse bruit métallique du ciel dans la nuit charnière à la hâte ta silhouette tourne sur elle-même les yeux sur le vrombissement petit point huileux en direction du sol la sueur qui tâche ton visage cogne seconde hier le froid était mordant ton frère se levait pour te répondre la fatigue se découpait sur ses paupières entre sous terre des corps en trombe abri six minutes rasés tous imprimés vocifération en cercle des morceaux de chair arrache à ta sidération un bout d'ordre merci tu veux qu'on parle un peu de notre projet réalisé déjà je ne suis pas sûr tu n'es pas sûr mais tu n'es jamais sûr tu commences oui notre projet c'est d'aller à la rencontre d'Antoine Arthaud au fond parce que Laurine a découvert à la Havane cinq textes inconnus d'Arthaud enfin ça ça n'est que le prétexte notre voyage c'est comment dire je me rends compte que au fond j'ai cherché à reconstituer un paysage qui à la fois serait la tête d'Arthaud et la raison pour laquelle il a perdu la raison ce qui est essentiel dans cette biographie d'Arthaud c'est son voyage au Mexique et son voyage au Mexique contrairement à ce qu'on dit on n'en connait pas grand chose parce qu'il y a je crois deux deux témoignages et ils me paraissent également douteux parce qu'ils sont postérieurs et ce qui m'intrigue c'est la description qu'Arthaud fait du paysage des montagnes où vivent les Tarahumara et puis que s'est-il passé avec l'initiation d'Arthaud par les Tarahumara il me semble que c'est là que son corps a basculé dans la folie passagèrement mais que peut-être il ne s'en est pas remis je ne sais pas et par ailleurs la chose qui m'avait frappé je ne sais pas s'il faut raconter tout ça Paul Thévenin a été pendant 40 ans l'éditrice d'Arthaud enfin c'est-à-dire qu'elle a fait le travail de déchiffrement de centaines de cahiers absolument illisibles ou en tout cas difficilement lisibles et ces cahiers elle les a restitués comment dire normalement je veux dire que c'est ce qui m'a frappé après coup tous les textes d'Arthaud restitués par Paul Thévenin sont normaux je veux dire ce sont des pages imprimées comme d'autres et par contre quand Evelyne Grossman publie les cahiers d'ivris en deux énormes volumes chez Gallimard Evelyne Grossman respecte page à page chacun de ses carnets alors certainement universitairement c'est parfait mais ce qui m'a frappé c'est que dans la version Thévenin Arthaud est normal et dans la version Grossman qui respecte tout il est complètement fada donc il y a toute cette démarche qui m'intrigue mais dans le cadre de ce que nous avons tenté il y a évidemment encore autre chose il y a le fait que Laurine a découvert des textes inconnus d'Arthaud que Paul n'avait pas été malgré son acharnement n'avait pas trouvé et que ces ces cinq textes sont comment dire une espèce de de trésor au fond autour duquel nous avons tourné pendant quelques semaines en cherchant je ne sais pas trop quoi en cherchant peut-être à dire ce que nous n'arrivons pas à dire et qui est qu'est-ce que la normalité qu'est-ce que la folie qu'est-ce que l'écriture qu'est-ce que alors en fait la première fois que je rencontre Bernard Noël c'était à la Havane il y a 13 ans et il m'offre un petit livre qu'il avait écrit qui s'intitule Arthaud et Paul et je reste des années avec cet ouvrage je découvre donc Paul Tevna et je me rends compte qu'en effet cette femme ne signe jamais son travail durant les 26 volumes peut-être à part le premier et puis le temps passe donc il y a de l'ailleurs comme ça qui se crée en moi je reviens à la Havane lors d'émissions Stendhal et j'ai fait des recherches en effet parce que j'ai lu les notes de Paul Tevna et je m'étonne que pas un universitaire ait pris un billet d'avion pour aller chercher les choses quand même en sachant que c'est par une erreur de transcription de lecture de Paul qu'elle n'a jamais trouvé et Bernard était déjà l'unique personne avec qui je correspondais lorsque je faisais mes découvertes à la bibliothéca Rose et Marty et le temps le temps comme ça il me fallait du temps je ne savais jamais comment j'allais utiliser finalement ces textes je me suis dit je vais faire un dictionnaire j'ai pensé à ça donc j'ai lu tout ce qui concerne la période qu'on nomme entre guillemets pré-asilaire le théâtre et son double les messages révolutionnaires surtout les textes écrits à Mexico et puis au-delà puisqu'on sait que Artaud a écrit sur l'état et Romaras de 1936 date du texte des Montagnes des Signes écrit d'ailleurs dans la Sierra Tahiromara et jusqu'en 1947 enfin la veille de sa mort presque avec le rite du peyote à Rodez et je suis revenue vers Bernard pour lui dire que vraiment vraiment je ne savais pas la forme que je pouvais donner alors j'avais écrit des articles traduits en espagnol envoyés à une revue de l'UNESCO à Mexico archipélago mais au fond je n'avançais pas et puis un jour il se met à parler au téléphone comme il le fait très calmement et en pleine possession de son incertitude et il me dit mais alors tout de suite d'emblée il me dit alors il faut penser la limite c'est ça le sujet c'est ça il faut penser la limite et je lui dis écoute ce travail finalement pourquoi pas en faire une correspondance donc moi j'ai nourri d'extraits de textes Bernard a refusé d'entrer dans les textes et finalement le sens a circulé comme ça entre nous je donnais de la matière et lui il donnait du sens j'exagère je caricature un peu mais c'était ça et très vite en effet Bernard lâche j'ai toujours eu peur de la folie d'Antonin Arthaud et à partir de là on a essayé de voyager ensemble moi je ne peux pas dire que j'ai peur de la folie d'Antonin Arthaud mais Bernard l'a dit l'a écrit et avec cette cette interrogation autour du franchissement voilà et donc réfléchissant Bernard pense en tout cas il met l'hypothèse qu'en effet c'est lors d'un rite dans la montagne t'as eu remarqué que à l'initiation du peyote Arthaud revient différent tout ça appuyé en effet par des lectures alors quand tu dis que les témoignages ne sont pas forcément vraisemblables je ne suis pas aussi catégorique il y a quand même déjà Louis Carbza et Ragon qui dit qu'en effet il est allé c'est forcé etc et puis ce texte qu'il écrit là-bas la montagne des signes personne ne l'a accompagné dans la montagne alors après en effet on peut dire que c'est pure fabulation alors il y aurait un instituteur et puis on aurait retrouvé un enfant enfin après tout devient très très flou mais moi j'ai beaucoup appris parce que Bernard a publié de Prévelle en compagnie d'Antoine Arthaud lorsque tu dirigeais la collection chez Flammarion non non c'est au début de mon rapport avec Flammarion j'ai en effet voulu publier Jacques Prévelle Jacques Prévelle ça devrait être un classique si j'ose dire Jacques Prévelle a écrit des poèmes qui sont discutables comme tous les poèmes mais il a écrit un journal quotidien de sa relation avec Antonin Arthaud donc c'est c'est quelque chose d'absolument indispensable et incomparable parce que Prévelle a vécu avec Arthaud à Paris enfin il se rencontrait à peu près tous les jours et il notait tout ce qui se passait c'est à dire le pas grand chose d'une journée mais un pas grand chose significatif et je m'étonne que ce livre ne soit pas un classique enfin en tout cas il est indispensable me semble-t-il pour accompagner la lecture et le travail sur Arthaud et puis il y a aussi cette ouverture de la malle oui oui non ça c'est autre chose c'est important pour toi oui non mais l'ouverture de la malle c'est que quand j'ai commencé à travailler sur Prévelle il y avait un seul témoin qui était sa marraine sa tante marraine je crois qui l'avait aidée à la fin de sa vie mais sans doute tout du long qui je crois même avait payé la publication de ses poèmes à l'époque et donc j'ai vu cette dame au Havre et elle elle m'a montré la malle qu'on avait rapporté à la mort de Prévelle dans un un sanatorium parce qu'il est mort de tuberculose et en me disant il reste à ouvrir cette malle mais elle ne voulait pas le faire je sentais qu'elle était tentée de le faire devant moi mais finalement elle ne l'a pas fait par contre elle m'a offert un dessin d'Antonin Arthou qui n'avait jamais été déballé je pense et puis j'ai plus deux ou trois ans après elle m'a convoqué un jour chez la veuve de Prévelle mais la veuve de Prévelle avec qui Prévelle ne vivait plus à la fin de sa vie pour me dire voilà on va ouvrir la malle et enfin dans cette malle il y avait un effet le pas mal de papier puis des choses personnelles des effets personnels sans plus simplement je pense qu'elle se méfiait un peu de la veuve et non sans raison d'ailleurs je pense parce que j'avais beaucoup vexé cette dame parce que elle avait dactylographié en compagnie d'Antonin Arthou et j'avais dû écrire ou dire je ne sais plus qu'elle confondait souvent sa mémoire et le texte en effet elle réécrivait un peu le texte mais comme nous n'avions pas le manuscrit on était bien obligé de nous en tenir à cette version là donc ça ah oui parce que Prével avait tenu par ailleurs un journal qui devait être considérable mais on l'avait confié à quelqu'un qui avait disparu avec depuis plusieurs années et je ne crois pas qu'on l'ait jamais retrouvé enfin bon tout ça ce sont des anecdotes à côté mais ça disons et on a avancé aussi grâce aux anecdotes je veux dire que l'intérêt c'est de situer un contexte qui en ce qui me concerne dure depuis 40 ans de rencontres mentales avec Antonin Arthaud de temps en temps avec des choses révélatrices d'autre part voilà évidemment Paul Paul Devenin que j'ai pas mal connu il m'a aussi parlé d'Antonin Arthaud de son interne enfin nom de sa vie à Paris mais pourquoi dis-tu en effet dans cette correspondance que tu ne peux pas penser la limite que si tu l'as franchie tu te perds c'est ce qui revient en fait oui c'est parce que je cherche enfin ce qui m'intéresse dans ce travail que nous poursuivons c'est évidemment de franchir une certaine limite tout simplement comme en me disant peut-être que je peux franchir ce qu'a franchi Antonin Arthaud chez les Taraïmaras ou qu'est-ce qui s'est passé en Irlande pourquoi tout à coup quand il prend le bateau pour entrer en France on l'interne enfin etc et que là enfin j'ai aussi il se trouve j'ai vécu à Rodez à proximité de la de l'hôpital où fut soigné Arthaud et le son médecin Ferdière a même été mon premier lecteur pour un poème qui n'existe plus qui s'appelle Création Création rien que ça en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas que Bernard avait rencontré les proches de D'Arthaud Adamoff Roger Blain j'ai appris plein de choses donc ça m'a ça m'a enrichie aussi ça m'a plongée dans une dans une dans une époque et je ne savais pas tout ça d'ailleurs que tu avais rencontré ces ces personnages et puis je crois aussi qu'on rend hommage à Paul Tevenin qui a laissé avant sa mort plusieurs volumes chez Gallimard qui concernaient la transcription comme tu dis linéaire des cahiers d'ivris des cahiers d'ivris et qui ne sont jamais parus et qui ne paraîtront jamais probablement tout comme le nom de Paul a été effacé partout et qu'elle est poursuivie par la haine de l'héritier d'Artaud qui s'appelle Malocena qui fera tout pour que Paul ne réapparaisse pas elle va réapparaître un peu avec nous si quand même mais ça te tenait à coeur ça aussi puisque finalement ton Artaud et Paul écrivent en 2005 tu as mis 5 ans à écrire je crois 25 pages c'est ça c'est 3 parties une quarantaine non mais c'est un hasard parce que j'avais été invité à faire une tournée dans les universités américaines et en arrivant à New York j'ai appris que je devais clore une saison Antonin Artaud parce qu'à l'époque il y avait au musée d'art moderne une expo des dessins d'Artaud c'est d'ailleurs fascinant parce qu'il n'y avait pas un chat devant les dessins d'Artaud et il y avait foule à côté devant les les drapeaux de je ne sais plus comment il s'appelle ce peintre américain très célèbre pardon Jasper Lunes que j'aime bien par ailleurs parce que ces drapeaux sont magnifiques après ça devient assez tarte c'était fascinant on distribuait même pour en finir avec le jugement de Dieu en disque quand tu allais voir l'expo d'Artaud excusez-nous c'est très très c'est très ailleurs ça t'a poursuivi quand même toute ma vie au fond c'est vrai puisqu'il était là quand j'étais adolescent à Rhodes enfin Artaud n'y était plus mais son médecin était là et sa trace était là c'est bizarre d'ailleurs un jour j'ai rencontré vers 1999 je ne me rappelle plus exactement un des médecins d'Artaud qui m'a remis un manuscrit où il racontait tous les soins qu'il avait donnés à Antoine Artaud en me souhaitant que j'en fasse quelque chose et puis ce monsieur est mort deux mois après et sa veuve m'a réclamé le manuscrit comme si comme si j'avais j'avais lu qu'enfisqué on va laisser la place à Jean-Luc merci Jean-Luc Paran accompagné de Léonard Novarina Paran au piano on va laisser la place à Jean-Luc Paran Voilà, je vais vous dire un texte que j'ai écrit après, pour rendre hommage à Bernard Noël, mais aussi pour rendre hommage à ce texte. Vous ne le voyez pas, mais ça ne fait rien. Je vais vous dire le titre, c'est « Le cerveau disponible ». C'est tout à fait formidable ce texte. Et donc, c'est pour rendre hommage, je répète, à Bernard Noël, à ce texte. Et aussi, rendre hommage aux yeux. Je suis accompagné par mon petit-fils, Léonard. Vous allez voir, c'est vraiment... Vous allez peut-être vous endormir. Si les yeux ont déjà réussi à réunir en la vue qu'ils projettent, le toucher et l'intoucher, comme un va-et-vient entre les yeux fermés et les yeux ouverts, entre le proche et le lointain, ils n'ont pas encore réussi à réunir en même temps qu'ils voient et ne voient pas l'ouïe, l'odorat et le goût. Ils n'ont pas réussi à entendre, à sentir et à goûter, comme s'ils avaient des mains en la nuit de leurs paupières baissées, mais qu'il leur manquait encore des oreilles, un nez et une bouche, en le jour de leurs paupières levées. Nous voyons, mais nous avons beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est bon et mauvais, ce qui est beau et laid, ce qui sent mauvais et ce qui sent bon. Nous respirons tout ce qui passe devant nos yeux. Nous nous affixions, nous étouffons, nous entendons tout ce qui hurle et crie dans nos yeux. Nous nous assourdissons, sans rien toucher, nos yeux touchent tout. C'est ainsi qu'ils ont pu voir le ciel, puis découvrir les images et déchiffrer l'écriture. Nos yeux sont d'immenses mains transparentes à travers lesquelles nous voyons tout. Nos yeux sont une bouche qui mange tout ce qu'ils voient et qui n'ont pas le goût pour recracher ce qu'ils avalent. Nous nous empoisonnons, ce qui affaiblit notre cerveau, ce qui freine notre esprit, ce qui annihile notre pensée, ce qui tue notre âme, ce qui tue notre âme. Nous voyons et nos yeux mangent tout ce qui est visible autour d'eux, comme si tout ce qui était visible était mangeable pour nos yeux, comme si, si nous mangeons tout ce qui était mangeable autour de nous, nous deviendrions si énormes que nous en deviendrions monstrueux. Si nous parlons, si nous parlons, ce n'est pas forcément pour dire quelque chose, c'est surtout pour ne pas avaler tout ce qui est mangeable autour de nous. Quand parlerons-nous avec nos yeux afin de ne pas faire avaler à nos yeux tout ce qui est visible autour d'eux ? Ouvrons les yeux et parlons avec eux, pensons avec eux, et alors nous verrons ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils peuvent voir, et ils verront ce qui les nourrira le mieux, et ils penseront ce qui nous illuminera le plus. Nous voyons, mais nos yeux sont devenus trop gros pour pouvoir avancer et se projeter partout, sans trébucher, tomber, déraper et se cogner sans cesse sur tout ce qu'ils voient. Nos yeux sont devenus boulimiques, sans regard et sans couleur, ils se sont immobilisés dans leurs orbites, ils ne peuvent plus bouger, ils voient, mais ils se sont figés comme s'ils se voyaient dans un miroir ou qu'ils étaient morts devant ce qu'ils voient. Si la parole a remplacé la nourriture, si les animaux ne parlent pas et mangent tout ce qui est mangeable, l'homme parle pour ne pas tout manger autour de lui, pour ne pas avaler tout ce qui est mangeable. C'est pour les animaux, le monde tout entier est mangeable, c'est parce qu'ils se le sont répartis entre toutes les espèces, entre tout leur corps, entre tout leur estomac, c'est pourquoi ils n'ont pas besoin de la parole, c'est pourquoi ils n'ont pas besoin de la parole, comme l'homme en a besoin pour ne pas tout manger. C'est pour les hommes, le monde tout entier est visible, c'est parce qu'ils se le sont répartis entre tous les hommes, entre tout leur cerveau et toutes leurs pensées, c'est pourquoi les hommes ont besoin de la parole pour pouvoir tout penser et tout rendre visible entre eux. Seulement tous les animaux réunis ensemble verrez ce que l'homme voit quand il ouvre les yeux, si pour un seul homme le monde tout entier est visible, seulement pour tous les animaux à la fois, il peut l'être aussi. Pourquoi ne nous servons-nous pas de nos yeux pour ne pas tout voir autour de nous, pour ne pas leur faire avaler tout ce qui est visible, comme nous nous servons de notre bouche pour parler et ne pas tout manger ? Taisons-nous et parlons avec les yeux. Taisons-nous et parlons avec les yeux. Nous ne mangeons pas ce qui n'est pas mangeable comme nous ne voyons pas ce qui n'est pas visible. La nuit, nos yeux qui se ferment sont-ils là pour ne pas pouvoir tout voir, comme la parole est là le jour pour voir et nous empêcher de tout ranger. Si la parole a sauvé notre corps pour qu'il continue à marcher et à pouvoir se déplacer, nos yeux sauveront notre cerveau quand ils pourront faire la différence entre ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils ne peuvent pas voir, quand nous pourrons donner à nos yeux ce qu'ils peuvent digérer, ce qui est comestible pour eux et non ce qui ne l'est pas. Notre conscience sauvera notre pensée, notre conscience sauvera notre pensée. Nos yeux sont gavés d'invisibles, immangeables. Nous sommes des bêtes esclaves qui se font envahir les yeux et le cerveau pour nourrir un monde qui déforme la pensée des hommes. Nous avons les yeux béants ouverts à tout ce qui passe comme si nos yeux pouvaient tout avaler et tout manger, comme si nos yeux pouvaient tout avaler et tout manger, comme si nous avions toujours la bouche ouverte et que nous ne pouvions plus la refermer et que nous y entrions tout sans pouvoir faire la différence entre ce qui est indigeste et ce qui ne l'est pas. Nous voyons, mais nous avalons de travers. Rien n'est jamais vraiment bon. Le monde visible a souvent un drôle de goût. Nous voyons, mais nous mangeons n'importe quoi. Nous nous gavons du visible. Nous n'en pouvons plus. Nous sommes rassasiés, écœurés. Nous voudrions vomir une fois pour toutes. Tous visibles, tous visibles. Toutes ces images que l'on a entrées en nous dans notre bouche ouverte à tout pour essayer de nous étrangler, pour tenter de nous étouffer jusqu'à rendre notre cerveau malade. Jusqu'à rendre notre cerveau malade. Nous ne voyons plus. Nous ne nous regardons plus. Nous ne nous parlons plus. Nous mangeons. Nous grossissons. Nous allons éclater. Tout va exploser. Il faut que nous fermions les yeux et que nous puissions trier ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont enregistré. Il faut rejeter toutes ces images qui nous ont rongé le cerveau jusqu'à lui faire perdre toute sa liberté. Ouvrons les yeux et parlons avec eux. Déjà, les yeux s'ylent, s'ouvrent et se ferment sans cesse. Ils sont comme deux petites bouches dont les paupières sont les lèvres. Ils font naître le monde visible devant nous. Ils mangent le soleil, leur estomac et notre cerveau. Ils n'ont pas de langue. Ils sont dans le silence total. Ils sont dans le silence total. Les yeux ne font aucun bruit. On ne les entend jamais s'ouvrir ou se fermer. On ne les entend jamais bouger ni jamais se projeter. Ils sont dans la lumière. Pourtant, les yeux enveloppent un espace facilement, si rapidement que l'on se demande s'ils n'arrivent pas d'un autre espace, d'un espace si lointain qu'on ne les entendrait pas. Pourtant, les yeux parlent. Ils nous disent qui nous sommes. Ils nous reconnaissent tout de suite. Les yeux nous identifient. Avec eux, nous sommes toujours reconnus instantanément. Leur silence et leur parole. Leur silence et leur parole. Il y a trop de bruit partout pour que nous entendions encore nos yeux. Nous ouvrons les yeux, mais nous n'entendons plus nos yeux. Tout les recouvre, car les yeux ont aussi des oreilles qui entendent tous les bruits du monde. Nos yeux ne peuvent plus parler. Le silence n'existe plus, car les hommes ne s'arrêtent plus d'ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi, pour chanter et crier n'importe quoi. Ils parlent encore et toujours. Ils parlent sans cesse pour que leur bouche n'avale pas tout. Ils parlent et crient pour sortir quelque chose de leur bouche, afin que leur bouche entravée par la parole et le cri ne puisse plus rien y recevoir et que rien ne puisse plus y entrer. Nous ouvrons les yeux pour faire le silence autour de nous. Nous ouvrons les yeux pour faire le silence autour de nous. Et nous les fermons pour faire le silence en nous. Pour faire le silence en nous. Mais il y a trop de bruit et de lumière. Les yeux ouverts ne voient plus. Les yeux fermés voient encore comme si leur paupière ne pouvait plus se lever ni se baisser. Nous ne savons plus s'il fait jour ou nuit, s'il fait nuit toujours. Nous ne savons plus si nous sommes dans le sommeil ou dans l'éveil, si nous rêvons ou pas, si nous rêvons ou pas. Nous voudrions toucher nos yeux pour savoir où nous sommes, mais nos yeux sont aussi intouchables ouverts que tout ce qu'ils voient l'est aussi. Tout s'est éloigné très loin, tout est en train de disparaître sous nos yeux et sous nos mains. Tout nous échappe, le visible a pris le dessus sur tout ce qui nous entoure. Le visible est partout, qui nous envahit comme pour une dernière fois. Le visible est partout, qui nous envahit comme pour une dernière fois. Nous voyons sans cesse, nous ne nous arrêtons pas de voir, comme si tout allait s'éteindre, comme si tout allait s'éteindre. Tout entre dans nos yeux, bientôt nous ne pourrons plus les fermer, car ouverts ils ne verront plus. Bientôt nous ne pourrons plus les ouvrir, non plus, car fermés ils verront encore, ils verront toujours. Ils sont éblouis, nos yeux sont éblouis, nos yeux ne sont pas devenus aveugles, ils sont en train de mourir, nous sommes en train de mourir, nous sommes en train de mourir. Nos yeux se tuent sur les images, ils se coignent sur les écrans, ils s'écrasent contre les miroirs, ils se brûlent au soleil. Nous sommes en train de nous consumer, nous avons peur de la fin du monde, mais nous vivons chacun la fin du monde. Il ne nous reste plus qu'à retrouver nos mains pour tout voir, tout entendre, tout sentir et tout goûter. Il ne nous reste plus que notre corps, que le toucher de notre corps, que le monde touche à tout ce qui est si près de nous, que nous pouvons le prendre et le serrer dans nos bras, l'enlacer et l'embrasser. Il ne nous reste plus qu'à nous mélanger à tout, à la chair et au sang, aux eaux et aux pierres, à la terre et à l'eau. Il ne nous reste plus qu'à nous accoupler avec tout, à nous perpétuer avec le monde entier. Il ne nous reste plus que la nuit et son immensité pour nous étendre et nous étirer dans l'espace sans fin et nous j'en voulais. Applaudissements. 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 C'est Bernard qui me donne la force. Et qui m'a donné la force d'être quelque chose. Non pas quelqu'un, mais quelque chose.